Sous-titrage Société Radio-Canada La gestion des points d'eau des arrondissements de Katagon et de Zungbomen ont suivi ce mardi 22 février 2022 à la Maison des Jeunes d'Accromissérité la formation sur les thématiques de redevabilité, la participation citoyenne et le leadership féminin en matière de gestion des infrastructures d'eau. Le programme redevabilité 2 aujourd'hui a embrassé sur toute l'étendue de notre territoire beaucoup de projets et comme vous l'avez dit dans des domaines très sensibles. Et aujourd'hui je suis là pour que nous puissions partager. Nous sommes venus pour harmoniser nos points de vue. Nous sommes venus pour partager. Vous me donnez ce que vous connaissez et moi aussi je donne et je complète et vous complétez aussi ce que je connais. C'est pour ça que nous sommes là. Cette formation est la première étape du projet d'appui à la durabilité des interventions et des infrastructures dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement. Financée par la Confédération suisse à la gestion des infrastructures hydrauliques, ce projet bénéficie de l'appui technique de GFA Consulting Group et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme redevabilité phase 2 des fonds de soutien des initiatives de redevabilité FOSIR. Le FOSIR fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. Alors une des choses que l'on fait avec ce programme c'est de finalement faire faire, c'est-à-dire on finance des activités. Et beaucoup d'organisations, ASEP ONG donc a vu son projet couronné de succès parce qu'il est financé. Et aujourd'hui donc une formation a été faite à l'endroit des membres des comités de gestion de l'eau. Et c'est pour ça que je suis venu, donc pour être présent et puis pour voir comment ça se passe. Dans le département de l'OMB, précisément à Promiserité, l'exécution du dit projet est définitivement confiée à ASEP ONG. Ce projet a plusieurs phases. Donc actuellement, nous sommes à la phase de la formation des comités de gestion de l'eau dans la commune de la Promiserité. Et plus précisément dans la maison des jeunes de la Promiserité. Cette activité consiste à renforcer ce comité de gestion à la redevabilité en eau et aussi à l'entretien des points d'eau dans les différents villages ciblés par le projet dans la commune de la Promiserité. Cette formation a pour vocation d'outiller les participants sur les droits et devoirs des citoyens pour la gestion des infrastructures publiques ainsi que les principes de redevabilité et les mécanismes de pratique de la redevabilité. A la sortie de cet atelier de formation, chaque participant est conscient de ses rôles et responsabilités dans la gestion des infrastructures d'eau pour une meilleure réduction des comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada